On l'appelle le village des Orangers. Dressé dans la plaine sicilienne près de la ville de Mineo, ses rangées de maisons préfabriquées ont hébergé un temps le personnel d'une base militaire américaine. Cerclé de barbelés, le lotissement est devenu le plus grand centre de réfugiés demandeurs d'asile d'Europe. On pourrait presque croire que c'est un centre de vacances, mais on sait qu'il y a eu ici jusqu'à 4000 réfugiés. Et le CARA de Mineo est aussi au cœur d'un énorme scandale de corruption. Mise en cause dans l'enquête qui a mené l'an dernier au démantèlement partiel du réseau mafieux Mafia Capitale, le centre est placé sous administration judiciaire. La coopérative d'entreprises privées chargées de la gestion du CARA est accusée d'être liée à la mafia romaine et d'avoir obtenu de façon illicite le contrat de 100 millions d'euros destiné au fonctionnement du centre. Des fonds de surcroît en partie détournés au détriment des demandeurs d'asile. Comme beaucoup de ceux que nous croisons ici, ce n'est pas de cela que veut parler David, arrivé de Côte d'Ivoire il y a trois mois. La sécurité qu'il a trouvée à Mineo compte plus que tout, dit-il. Au pays, j'ai plus de parents. Mon père, j'ai reconnu qu'il a été gorgé, il est vraiment comme un poulot de sacrifice. Au fait, je ne vais pas trop parler de ça, sinon ça... Voilà, donc c'est passé. Si demain, du jour au lendemain, on me ramène, qu'est-ce que va me faire ? Nombre de résidents attendent pendant des mois et parfois deux à trois ans avant que l'on statue sur leur demande d'asile. C'est cela le plus dur, disent-ils. Peu veulent parler des dysfonctionnements du centre par peur d'être expulsés, mais quelques langues se délient. Ils m'ont sauvé en Méditerranée, oui, c'est vrai. Mais l'argent qu'ils nous donnent, ce n'est pas ce qu'ils sont censés nous verser. C'est 1,50€ au lieu de 2,50€. Et ils nous donnent du riz tous les jours. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils mettent autant de temps à nous fournir des papiers ? Pourquoi ? On attend année après année, tout ce temps, et on n'a pas de travail, rien. 35€ par jour et par demandeur d'asile, dont 2,50€ d'argent de poche. C'est le montant alloué par l'Etat à la coopérative qui gère le centre pour fournir logement, nourriture, suivi psychologique et médical et cours d'italien. Mais dans les faits, la réalité est tout autre, nous disent les demandeurs d'asile hors caméra. Nous avons rendez-vous avec le procureur chargé de l'enquête sur la gestion du centre de Mineo. Il reste encore de nombreuses zones d'ombre à élucider, dit-il. Nous avons prouvé que beaucoup de ces immigrés, bien qu'ils soient partis de la structure, y sont toujours répertoriés. Et donc, des sommes énormes ont été allouées pour des prestations qui n'ont pas été effectuées. Les escroqueries révélées par le scandale Mafia Capitale ne seraient que le sommet de l'iceberg. Selon le juge Cantone, patron de l'autorité nationale anticorruption à Rome, le phénomène gangrène toute l'Italie. On continue de travailler sur des affaires en Campanie. Par exemple, l'enquête menée à Naples a montré que des propriétaires de centres détournaient ce qu'on appelle l'argent de poche des demandeurs d'asile. L'argent qui devait être versé chaque jour aux migrants était utilisé à des fins personnelles. Nous partons pour Naples en Campanie. Venu de Côte d'Ivoire il y a plus d'un an, Clément attend toujours son statut de réfugié. L'été dernier, avec d'autres demandeurs d'asile, il a dénoncé les conditions dans lesquelles ils étaient hébergés. Surpeuplement, insalubrité, service inexistant, les images tournées par les résidents de la Villa Angela ont fait scandale. Leur révolte leur valut d'être jetés à la rue. Après un mois de bataille et l'aide de l'association antiraciste Trefebraio, le groupe a été relogé dans des structures d'accueil décentes. Mais Clément continue à se battre aux côtés des militants italiens. Son sort s'est amélioré, mais les abus continuent dans de nombreuses structures d'accueil, dit-il. Je me suis rendu dans des centres d'autres amis, mais c'est pas la peine, d'eau d'or par terre, leurs habits, ça se traîne par terre, il n'y a pas de l'eau chaude pour se laver. Ils sont là comme ça, ils ne sentent, ils n'ont rien. Donc ils ne peuvent pas parler parce que si ils parlent, ils vont les mettre dehors. Donc la situation n'a pas changé du tout. Nous n'avons pas pu accéder au centre en question, mais les images transmises par des demandeurs d'asile en disent long. Une structure, on vous paye de l'argent, trois mois, vous ne payez pas votre facture d'eau, et on vient couper l'eau, voilà. Ouais. Il n'y a même pas de dracinelli. C'est ça qui nous moe ici, là. Les militants de l'association antiraciste Trefebraio nous emmènent non loin de Naples, dans une zone touristique à l'abandon, connue pour la forte présence de la Camorra, sur des kilomètres des hôtels délabrés. Au fil des années, avec la forte présence de la criminalité et toute la dégradation, ces hôtels ont été peu à peu abandonnés et beaucoup de propriétaires ont décidé de convertir ces structures en centres d'accueil. Nombre d'abus ont été dénoncés et plusieurs de ces établissements fermés. Mais la zone concentre toujours la plus forte présence de demandeurs d'asile de la région. Ce sont des structures faites pour recevoir peu de gens et ils les remplissent le plus possible. Et plus ils les remplissent, plus ils gagnent de l'argent. Et beaucoup de services qui devraient être fournis souvent ne le sont pas et ils gagnent aussi sur les services qui ne sont pas dispensés aux immigrés. On va essayer maintenant de rentrer dans l'un de ces centres d'accueil mais ça ne sera sûrement pas évident. A force de persuasion, un groupe de demandeurs d'asile accepte de nous parler. Ils veulent nous faire rentrer dans leur hôtel. Mais le gérant s'y oppose et nous renvoie vers l'entreprise qui a fait appel à lui. Nous on les loge, on les nourrit, on leur donne ce qu'on peut leur donner. Ce n'est pas une question économique parce que ce n'est pas mon problème. Il faut poser la question à la société qui les a amenés. Moi je le fais seulement pour les aider. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Stop. Ces pensionnaires sont à bout. L'attente d'une réponse à leur demande d'asile est interminable. Officiellement, les préfectures n'arrivent pas à faire face au nombre mais beaucoup accusent aussi certains fonctionnaires et gestionnaires de centres de tirer profit de ces délais. Tous les jours c'est dur. On est 103 personnes ici. Il n'y en a que 3 qui ont reçu des papiers. Pourquoi ? Pourquoi ? On est ici depuis un an et 7 mois sans nos papiers. Comment ça se fait ? Ils font tous du business sur notre dos ici. Ils n'ont rien à faire de nos problèmes de santé, d'argent, de travail. Tout est bloqué ici. Et nous on est là, dans l'obscurité.